Le Tour de France Et sur les prochaines saisons du Pro Team Ce sera un mix entre le parcours 2015-2014 aléatoire Donc on verra ça dans un prochain épisode Dans le futur de ce Pro Team avec la Focus Mais pour le moment concentrons-nous sur cette fin de tour Pour le moment on a encore le maillot jaune avec Warren Barguin Mais ça ne serait duré puisque là une étape de transition de Bergerac Promise peut-être aux sprinter ou aux baroudeurs Mais après il y a ce chrono Où on va sûrement être dépossédé avec Warren Barguin du maillot jaune Puisqu'on n'a que 40 secondes d'avance sur Christopher Froome Et qui devrait allègrement pouvoir nous les reprendre sur ce chrono Et pour achever cette vidéo et ce tour sur l'étape des Champs-Elysées Donc tout de suite Bergerac On va regarder les états de forme Que de verre, que de verre sur ces états de forme Pour cette étape de Bergerac Avec Cocard en bonne forme Mon sprinter actuel porteur du maillot vert Du Moulin, mon autre sprinter qui est carrément en excellent état de forme On a Roux, Sénéchal qui sont bien aussi Par contre Fredo Vauclair, pas terrible du tout Bon Vauclair il a assuré son premier Sa première place au classement de la combativité Donc c'est pas trop grave On a Viermos en bonne forme Bon, les autres de toute façon il faut qu'il récupère un maximum Et donc Donc je pense qu'on va prendre Sam Dumoulin On va essayer de le faire partir dans l'échappée Si jamais elle va au bout Et On va prendre un gel café Et du bleu au cas où ça aille au bout quand même Avec notre ami Sam Dumoulin Qui va essayer de partir tout de suite Je pense que Vu les états de fatigue là Qui sont pas excessifs Même si on sort des Pyrénées En particulier pour Warren Barguil Un seul gel de récup devrait suffire Alors ouais, on le coupe Dans ce qu'il nous dit C'est pas trop grave Je vais leur demander de finir tranquille Et Dumoulin Qui va partir tout de suite Oh là, j'ai été bloqué par un de mes coéquipiers Non mais c'est pas la peine de me suivre là Qu'est-ce qu'il fout Ah non, c'est Stibar C'est Stibar qui est derrière J'ai cru à un moment que c'était un de mes coéquipiers Qui roulaient derrière moi Stibar a un sérieux client quand même Si jamais c'est une bonne échappée ça On a qui ? Dernière Mollard De Marquis L'acteur D'accord, je pense que Je pense que la Sam Dumoulin Si ça allait au bout On aurait quand même son mot à dire Pour le moment Attention, il y a un deuxième groupe Lada News Langeville Vonseca Ah oui, attention Rundenis Tiens Rouleur de la BMC On a passé la minute 30 d'avance Je vous propose de vous retrouver plus loin Et oui, on arrive au sprint intermédiaire Avec Dumoulin Qui est dans la bonne échappée pour le moment Seulement le peloton revient Je lui fais prendre son ravitaillement Puisqu'on est avant la zone de ravitaillement Jouer le sprint intermédiaire avec Sam Dumoulin Ne m'intéresse pas Par contre, c'est dommage Le peloton qui était à 6 minutes et quelques À un moment Est bien revenu Et d'ailleurs, il faudrait que je prenne la main Tout de suite avec Brian Cocard Qui lui a des ambitions Pour conserver son maillot vert Et il y a les points Il y a 9 coureurs en échappée Donc il y a les points de la 10ème place Il faut s'apprendre Même si ce n'est pas grand chose Il faut le faire Ce sprint intermédiaire Et ça roule fort d'ailleurs 4,3 km C'est l'équipe de Degenkolb Et oui, il a l'auto aussi Soudal pour Greipel Qui roule Ça remonte sur la gauche Pour Mathius L'équipe Oureka GreenEdge Tout le monde a l'air d'avoir envie de le faire Aujourd'hui, ce sprint intermédiaire Ça ne va pas forcément être évident Pour Cocard On a 1,9 km On ne peut plus perdre le maillot vert Mais bon, ce serait bien de le conforter un peu C'est parti C'est parti C'est Nasser Bouani Qui a lancé des hostilités Et attention, il y a Greipel aussi qui est là Est-ce qu'on va pouvoir s'incruster au milieu ? Il y en a un qui remonte comme un fou là Mais c'est bon C'était Degenkolb Cocard donc qui prend la 10ème place devant Greipel Et Kitten Ce n'est pas Degenkolb Donc on a pris un petit point d'avance sur Greipel Mais c'est toujours ça de pris On ne va pas rechigner là-dessus On l'a fait pour ça De sprint intermédiaire Tout le moins, on n'a pas perdu de points sur Greipel On a toujours donc Il y a 220, 280, je crois un truc dans le genre Il doit y avoir 60 points d'avance pour Cocard Donc c'est pas mal Est-ce que l'échappée reprend de l'avance ? Oui, j'ai l'impression Ça c'est bien Donc, eh bien, à ce niveau là de la course Je vous propose qu'on se retrouve dans le final En regardant si l'échappée pourra aller au bout Maintenant qu'elle reprend un peu d'avance avec Dumoulin On a quelqu'un dedans, c'est bien qu'il est en excellente forme Ou si ça se jouera au sprint massif avec Cocard ici présent On se retrouve à 20 km, non 16 même plutôt De l'arrivée avec l'échappée dans laquelle figure Dumoulin Qui n'a plus qu'une grosse minute là Une 07 d'avance sur le peloton Et donc, quand je vois l'excellent état de forme de Dumoulin Avec une belle barre bleue quand même Il va peut-être y avoir une petite descente là d'ailleurs A la fin de cette butte Je me dis qu'on peut quand même Espérer quelque chose au sein de l'échappée Là ça m'embête un petit peu de mener tout le monde Mais bon Parce que j'ai ce lacteur dans ma roue là Et à Jean-Langevel, foncé Castibar Denis aussi dans une moins de mesure Tout ça à surveiller Parce que, excusez-moi Ce sont de bons finisseurs quand même Et là on va pouvoir récupérer un peu Le peloton qu'ils ne font pas sur nous Ça c'est clair Des pourcentages aux alentours de 6% Un petit peu moins maintenant On en profite quand même pour essayer de De récupérer un petit peu Voilà, c'est bon là C'est de nouveau du plat Attention au coup des échappées Potentiellement, enfin des échappées Des coureurs qui vont peut-être vouloir partir Là dans ce groupe Qui ne se sentent pas suffisamment bons sprinters Pour arriver en groupe Si jamais l'échappée va au bout Donc vraiment à surveiller Et je pense Tiens, Fonseca Fonseca qui voulait peut-être Non simplement rattraper la Danios Le peloton qui est toujours à 1.04 Ça va être dur pour eux Ils sont 1.05 Je pense que dans pas longtemps Ils vont appliquer d'ailleurs Je le sens bien J'ai l'enchevé là devant moi A 7 km de l'arrivée Je pense que c'est peut-être le moment De prendre mon ravitaillement de bleu Attention ce mur Et donc à 7 km de l'arrivée Mais je pense qu'on peut y aller Grand plateau jusqu'au bout Surtout que le peloton a l'air de Peut-être vouloir revenir Là il y a une minute Ouais, ça remonte, c'est stable Faut les aider tout de suite Pour qu'ils ne perdent pas de temps au général Ah bah qu'est-ce que c'est que cette connerie Ah bah d'accord Les équipiers sont tombés On est trop près de l'arrivée pour l'aider Ah bah ils sont tous tombés Il vient de tomber Il risque de perdre du temps au général Ah ouais d'accord Chute collective Ça risque de provoquer des cassures Bah j'espère qu'il n'y en aura pas Moi je vais me concentrer sur Faut rouler les gars Il est dangereux pour le général Ah ouais ouais On est mal là On est mal là Bon allez On se concentre sur notre Sam Dumoulin Est-ce qu'il est en train de faire craquer Les autres ? Non pas vraiment Stibar dans Maru Ça ne me plaît pas trop Et puis on va regarder vite fait C'est surtout des sprinters Qui sont à l'arrière Là à 44 secondes d'ailleurs Il faudrait peut-être se méfier Bon on fera les comptes Pour Warren Barguil à la fin Oh qu'est-ce que c'est que Stibar là ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce que ça dit derrière ? Derrière ça ne va pas réussir à y aller Par contre nous avec Dumoulin Avec un excellent état de forme On doit aller griller Stibar là Je pense qu'on va pouvoir le faire Allez, allez, allez Un petit peu plus vite Oui ça sent la victoire Ça s'est joué peut-être à rien On va voir ça tout de suite Tout de suite Accueillez-le chaleureusement Et oui la voilà la victoire De Dumoulin D'accord Il ne dit pas son nom Ni rien Il n'y a aucun commentaire Pourquoi pas ? En tout cas d'un cheveu Face à Stibar On s'impose avec Dumoulin Qui était dans une excellente forme Et ça fait plaisir De voir un de mes coureurs phares De la saison 2016 Refaire parler de lui Sur ce tour 2017 Warren Barguilki A priori n'aurait pas perdu de temps Malgré la chute annoncée A l'arrière du peloton Il conserve son maillot jaune Le maillot vert On nous avait dit Le directeur sportif M'avait dit Pendant l'étape Qu'on ne pouvait pas le perdre Avec Cocard Donc c'est bien Notre ami Dihermose Dont le maillot à poids Est déjà assuré Qui parade donc Avant de le montrer Définitivement à Paris Et bon Ben voilà Notre série complète Avec Pour clôturer le maillot blanc D'un autre côté Profitons-en bien De cette série complète Des maillots Parce que Dès demain Avec le contrôle à montrer Ça risque d'être plus délicat Il risque de nous en manquer Malheureusement Le principal Le jaune Mais pour le moment Profitons de cette étape Du moulin Donc D'un cheveu Face à Stibar Tous les autres Dans le même temps Ils sont tous Même 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 Gripel Je vois que le peloton Était sur nos traces J'ai pas regardé derrière On était bien partis Mais du moulin Qui profite à fond De son excellente État de forme Derrière Bon ça n'a pas pu jouer Le sprint Pour Cocard Apparemment Il n'y a Il n'y a pas d'écart Je pense Mais Cheyrel Vauclair Mais Cocard Ouais il n'a pas pu jouer Tiens il est là Il est 58ème Bon tant pis Et notre ami Warren Barguil Warren Barguil Il est là Ouais Tout se comptabiliser A 0 secondes Tant mieux Donc Warren Barguil Toujours ses 40 secondes Qui risque d'être Très très durs A maintenir d'avance Face à Froome Quasiment Mission impossible Bien évidemment En vue du contre la montre De Perigue Qui nous attend Par contre Face au 1.56 De Nibali Peut-être qu'on peut nourrir Quelques espoirs Bon Et en tout cas Face à Valverde Là j'y compte bien Rester sur le podium Donc Voilà Villermoz Toujours largement en tête Et ce sera définitif Cocard Bien en tête aussi Mais il va falloir surveiller Quand même Surtout à la dernière étape À Paris Barguil C'est fait pour le blanc La Focus Deuxième équipe Et Vauclair Toujours accompagné par Villermoz En tête du classement De la combativité Tout le monde A un petit bonus de récup Et bien c'est sympathique Pour Pour Warren Barguil En particulier Allez On va attaquer Cette étape Terrible Du contre la montre De Périgueux Que d'excellentes états de forme Pour Roux Offredo Et Sénéchal Mais bon Ça ne nous intéresse pas Plus que ça Où sont les autres Warren Barguil Et bien Il est normal Bon Et c'est avec lui Je pense que je vais tenter Je ne vois pas trop Ce que je pourrais faire d'autre En fait Il a combien déjà En contre la montre Oh 62 Comme ça va faire mal Comme ça va être dur 62 Ah ouais Je pense qu'il faut que je le prenne Quand même Pour assurer le podium Parce que même la place de deuxième Ça va être chaud De ce contre la montre individuelle Face à Nibali Il va tout faire Pour réaliser le meilleur temps Allez On l'encourage On est le dernier à s'élancer Avec le maillot vert Le maillot jaune Pardon Profitons-en bien Et Warren Barguil Qui s'élance Dans un exercice Qui risque fortement De lui être défavorable Mais bon Il aura porté Le maillot jaune Jusqu'à La veille De l'arrivée à Paris Les virages sont un peu serrés Il va falloir surtout gérer bien son énergie Pour ne pas Être en fringale Dans le final Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait Ce chrono Et je vous retrouve plus loin Peut-être au premier temps intermédiaire Warren Barguil Qui va arriver au premier temps intermédiaire Et on voit Il souffre Enfin Quand Là je le contrôle À la manette On sent que c'est dur D'avancer avec lui C'est C'est vraiment pas Quand on a un bon rouleur Au bout des mains Avec la manette Là c'est pénible C'est dur pour lui Je pense que je vais m'être obligé D'arrêter un petit peu L'effort maximal Et en tout cas Nous on est Alors On est 154ème Il ne nous met pas Combien on est Par rapport Par rapport au premier Par contre Bon je n'ai pas vu Froum ni rien dans les premiers Mais bon Ils doivent être Très bien placés quand même Là il faut que je ralentisse Alors peut-être pas quand même Comme un bourrin On va laisser Un ou deux jaunes De libre Un ou deux carrés jaunes De libre Le maximum c'est ça On va se mettre Comme ça Pour le moment Pour récupérer Un peu de bleu Allez On se retrouve Un peu plus loin Et on se retrouve Pour les 5 derniers kilomètres Voilà on arrive À la bannière Dans le faux plat montant Final qui fait mal Quand même Et comme vous voyez Je suis 176ème C'est Ouais c'est C'est vraiment Dur hein Parce que Il n'y a que 198 coureurs Donc on n'est pas loin D'être D'air des D'air Allez Il va falloir bientôt profiter On va pouvoir bientôt profiter De la descente Donc là on peut aller Un petit peu plus à fond Surtout essayer de bien finir Ouais relancer Relancer Je ne sais pas trop Allez On lance un peu Et tout de suite On relâche pour bien récupérer On est pas mal quand même Au niveau du bleu Et celui-là on le prend À la mode bourrin Parce qu'on va avoir assez de On va avoir assez de bleu Allez C'est la flamme rouge Mais dis donc Qu'est-ce que j'ai mal géré Mon bleu là finalement J'en ai pas mille fois trop Ou quoi Je suis surpris D'avoir autant de bleu Allez En tout cas On essaye de bien finir Et de voir les résultats Et le maillot vert Effectivement Ce qui veut bien confirmer Qu'on a perdu le jaune Comme c'était prévisible Maintenant Ce qui va être important C'est de regarder Au niveau du podium Où est-ce qu'on est Est-ce qu'on est encore dessus Parce que Vu ce chrono Vu les stats qu'il a J'ai bien peur Que la deuxième place Soit morte aussi Et alors pour la troisième J'ai un petit peu peur On va voir ça Dans les classements Tout de suite S'ils veulent bien s'afficher Voilà Et donc c'est Quand c'est Lara Qui s'impose Devant Tony Martin Et Dumoulin Tout ce beau monde En excellente forme Comme Thomas Dennis Oh bah allez donc C'était tous en excellente forme Là Hallucinant Et alors Froome Il est où ? Mais Froome voilà C'est le premier des favoris Il était pas en bonne forme À 48 secondes D'accord Il est à 48 secondes De Froome D'accord Et Nibali Et où ? Il est là À 1,11 Moi j'ai Roux Qui est pas mal À 1,03 Qui fait 24ème Ok Et Valverde Il est toujours pas là Valverde À moins que je l'ai passé Là Pinot Ah ouais Je l'ai peut-être passé Pinot a pas fait mieux Que Valverde Quand même Voilà Valverde Il est à 1,40 1,40 Regardons tout de suite Nos résultats De nos coureurs J'ai appuyé sur Y Si ça veut bien se mettre Voilà Alors Warren Barguil À 2,44 Bah c'est pas mal Finalement On va conserver La place sur le podium Et pour le Et bah oui Pour la deuxième place Je pense que c'est bon aussi Je vais vérifier tout de suite Oui C'est ça Donc Froome Sans trop de surprises Qui prend la première place Le maillot jaune À Warren Barguil Sur cette avant-dernière étape Vraiment dommage Warren Barguil Deuxième À 1,16 Quelques secondes Devant Nibali Une 39 Et Valverde Quatrième 3,48 Contador Qui intègre le top 5 Ok Et bien maintenant On va pouvoir se retrouver Pour la dernière étape On avait réussi notre objectif C'est déjà ça Et on va se retrouver donc Pour la dernière étape De ce tour Avec de l'argent à foison Bientôt la barre des 7 millions De franchis Et la dernière étape Champs-Elysées Les états de forme Avec Cocard Qui est En forme normale Bon très bien Les autres ne vont pas Nous intéresser plus que ça Tiens Barguil Il est en très bonne forme Pourquoi pas Sans surprise On va prendre Cocard Prendre du bleu Au cas où Si ça roule très fort Dans le final Et lancer cette ultime étape Avec si on le peut Se faire un petit coup de parade Avec les maillots Parce que Bon Déception de lâcher notre Maillot Notre maillot jaune On voit Troum avec Et là par contre On peut se faire la petite parade Regardez Viermos Je me mets à côté de lui Maillot vert Maillot à poids à côté Et le maillot blanc Juste devant De Warren Barguil Deuxième du général Et voilà Les maillots distinctifs De la Team Focus Sur Avec en fond La Tour Eiffel Ça fait quand même plaisir Ça aurait été un bon tour Bien réussi Sur cette Saison 2017 Parcours Du Tour de France 2014 Le maillot jaune Ne sera pas au rendez-vous Mais par contre On a fait carton plein Sur le reste Puisque n'oublions pas La combativité On se retrouve Au sprint intermédiaire Et oui Une échappée Donc au niveau Du sprint intermédiaire Bon Personne n'y croit vraiment Une minute D'avance A 37 km de l'arrivée Non Il ne faut pas rêver Par contre Ils vont nous prendre des points Pour le sprint intermédiaire J'espère qu'ils ne vont pas nous manquer Nous il faut qu'on fasse L'idéal Ce serait de faire mieux Grey Penn On n'a pas besoin de rouler Pour le moment Il n'y a personne de dangereux Pour nous dans l'échappée Ouais Alors Grey Penn Il n'a pas vraiment de points forts Pouvant effrayer ses adversaires Allez Cocard On se met en ordre de bataille Grey Penn Il est juste derrière moi Il est juste derrière moi Il va bientôt déclencher son sprint Je le sens Attention Devant Ça bourrine Ça bourrine fort devant Allez On y va On essaye de prendre sur la droite Attention Grey Penn Grey Penn Qui essaye de nous le faire Et il va nous le faire d'ailleurs A moins qu'on arrive Ah Finalement il s'effondre un peu Tant mieux Tant mieux Ce qui fait que Eh bien on passe à la 9ème place Grey Penn à la 10ème C'est parfait On conserve une avance Le même écart Même avec un point supplémentaire Pour le maillot vert On va se retrouver à présent dans le final A 7km de l'arrivée Moi qui me moquais un petit peu De la L'échappée Qu'on avait tout à l'heure Mais finalement J'aurais mieux fait de me taire Puisqu'ils sont bien devant encore 1 minute 08 C'est énorme Je viens de demander à mes coéquipiers De venir lancer le sprint Mais ils sont loin Ils sont loin Ils ont du mal à venir Ils vont réussir cet exploit Il y a une 15 là Mais c'est la folie C'est la folie Comme ils sont résistants Là Devant Alors il y a Jérôme Mais hier Alors Jérôme Je le connais absolument pas 167ème au général Bon d'accord Hallucinant Cette Cette échappée Et comme elle tient bien Une 18 Il continuait à prendre du temps Le gars Allez Allez On se met bien dans les roues Greipel A surveillé Greipel Il est où ? Attention On ne peut pas se faire embarquer Greipel Il est peut-être là Sur la droite Allez Là c'est le final Il faut y aller Allier avec Cocard Qui c'est qui est devant là ? C'est un Oh Greipel qui va nous avoir Greipel qui va nous avoir Et c'est pas le seul d'ailleurs Mais Je pense que le maillot vert Est largement conservé Et c'est énorme C'est un Europecar Jérôme Qui s'impose En échappé Ah c'est le mot Que j'utilisais tout à l'heure Hallucinant Ce final Alors c'est rare De voir un Europecar Bon ça pourrait être Cocard A la rigueur Quand il était encore Dans l'équipe Mais qui s'impose Sur les Champs-Elysées Monstrueux Très très fort En tout cas Et voilà Christopher Fromm Le grand vainqueur Effectivement D'un tour à suspense Parce que A la sortie des Alpes Il n'était pas encore En jaune A la sortie des Pyrénées Même on est sur le parcours 2014 Donc à la fin des étapes Donc à la fin des étapes de montagne Barguin l'avait toujours Mais bon Le chrono lui a été fatal On peut se réjouir à présent Maintenant il n'y a que des focus Qui arrivent Cocard Qui remporte brillamment Ce maillot vert Avec une victoire d'étape Je crois La clé On va vérifier ça Tout de suite après Le maillot à poids Viermos Mon puncheur Grimpeur Vraiment très satisfait De sa prestation Avec à la clé Deux victoires d'étape Je crois Ah il n'a pas Il n'a pas son nom Dans la base de données Le commentaire C'est dommage Et enfin Le dernier Le leader de mon équipe Le dernier à venir Sur ce podium Warren Barguin Meilleur jeune Eh ben Il n'a pas son nom Allez Ok Tant pis Voilà en tout cas Les trois maillots Vert à poids Et blanc C'est chez nous C'est parfait Enfin c'est parfait Ça aurait été parfait Avec le maillot jaune à la clé Bien évidemment Mais comme je vous avais dit Au début de cette saison J'envisageais pas particulièrement De me retrouver De gagner le tour Bon de toute façon On a bien vu que j'ai essayé Quand même De faire au mieux Et ça n'a pas passé Mais Alors voulez-vous Sauvegarder la partie Oui je vais la sauvegarder Quand même Hop Ici Et donc Parce que dans mes plans Pour ce pro team Focus Avec effectif 100% français J'aurais bien pris Une autre année supplémentaire Avant l'arrivée des légendes Donc bon Pour cette étape Donc Cocard qui arrive Septième Avec la superbe victoire De Jérôme De Robcar En échappé Et Cocard qui arrive Ah ouais On se prend quand même Pas mal de place Face à Greipel Mais heureusement On avait assuré l'essentiel Au sprint intermédiaire Je pense Donc septième place Pour Cocard Et je vais vite vérifier Combien nous avons De victoire d'étape On avait fait deuxième A la première Avec Cocard On avait fait deuxième Ah bah là Un doublé C'est la première Victoire d'étape De Viermos Donc ça fait une Vauclair Ça fait deux Trois Avec la victoire De Sénéchal Sur les pavés Cocard Voilà Qui s'était imposé À Reims J'ai déjà perdu le film On avait donc Une Deux Ça c'est pas à moi Stibar Bien sûr C'est une échale Trois Quatre avec Cocard Cinq La deuxième De Viermos À Mulhouse Donc Des belles places Quand même Pour Barguil Je vois La troisième Six Avec la victoire De Vauclair Ici À Nîmes Barguil Pour sa seule Victoire d'étape Sept Donc à Bannière De Luchamp Viermos Pour sa troisième Victoire d'étape Donc ça fait huit Dumoulin Neuf Et puis ce sera Tout Quand c'est Lara Et Jérôme Qui s'imposent Donc neuf victoires D'étape Sur ce tour Trois pour Viermos Deux pour Vauclair Une pour Cocard Une pour Dumoulin Et une pour Sénéchal Sur les pavés Et une pour Warren Barguil Notre leader Donc voilà Parfait Parfait Un bon tour Je suis satisfait Et donc Si on regarde Le classement général On voit bien Warren Barguil Toujours deuxième Il n'y a pas eu de changement Suite à cette étape Sur les champs Donc Froome Premier Warren Barguil Deuxième Troisième Nibali Quatrième Valverde Cinquième Alberto Contador Pinot Ensuite Deuxième Français Qui est sixième Daniel Martin Romain Bardet Robert Guesink Et Mollema Nous après C'est loin Je suppose On a Vauclair Quand même Vingt-quatrième Le classement Maillot à points Donc c'est définitif Depuis un petit moment Maintenant Avec 125 points Viermos Qui s'en empare Cinquième place A noter pour Warren Barguil Le maillot vert Et bien Ouais Ouais Il y en avait de la marge Encore Cocard Qui l'emporte 305 points Devant Greipel 258 Vauclair Qui est Quatrième De ce classement Ensuite On a Warren Barguil Qui est meilleur Jeunet de loin Avec presque Dix minutes D'avance Sur ses concurrents Pinot Bardet Quintana Katowski Haru Encore un peu Plus loin La Saxo Tinkov Qui s'impose Mais on est sur le podium Quand même Du classement Par équipe Puisque c'est La Tinkov Qui est première La Sky Deuxième Et la Team Focus Troisième Du classement Par équipe C'est une bonne surprise Ça aussi Et la combativité On a un doublé Vauclair Premier Deuxième Viermos C'est très bon Je pense qu'on a fait le tour On peut regarder à présent Ce qu'on a gagné Ça va mettre fin A cette vidéo Voilà très bien Ça y est On passe la barre Des 7 millions Il va y avoir Un petit récapitulatif De la saison Oula On est à 9 millions De budget On va bientôt arriver Aux 10 millions Et donc Sur cette saison 2017 On n'a pas remporté D'étape Au Critérium International Et on a fini Deuxième Critérium Du Dauphiné On a remporté Quatre étapes On a fini Quatrième Et le Tour de France On a remporté Neuf étapes C'est bien ça J'avais bien compté Et le classement général On était deuxième Donc pas de victoire On va essayer D'y remédier L'année prochaine Sur la saison 2018 Dans aucune Des trois courses Que composait la saison Mais par contre Une saison satisfaisante Je trouve Avec mon effectif Et donc Saison 2018 C'est le col de l'hospédale Pour Critérium Ici On a quoi ? On a une fin Atelier D'accord Bon très bien On ne va pas regarder ça Tout de suite Je veux juste regarder Et bien j'ai tout le monde Le dispo Oui Maintenant J'ai même les Les leaders Puisqu'on finit Deuxième du général Effectivement Sur le tour de France Donc On débloque Les leaders On peut s'acheter Qui on veut Bien évidemment On reste dans Les coureurs français C'est le concept De ce Pro Team Focus Et vu que j'ai déjà Fait un tour avec Pino Enfin je vous l'avais déjà dit J'ai bien envie De prendre Pierre Roland Il est où ? Il est là C'est le deuxième Meilleur grimpeur français En tout cas dans ce classement Tel qu'il est fait là Je pense bien Qu'on va prendre Roland Leader Pour l'accompagner En montagne Je ne sais pas Je vais voir Il y avait Shirel Je vais peut-être le libérer Je vais voir si Ce que je peux faire En termes de français Ouais Je vais y réfléchir De toute façon Je ne vais pas faire Le recrutement ici En termes de sprint Là je suis bien embêté Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Demar et Bouani Sont un peu meilleurs Que Cocard Mais les deux Je les ai déjà Il est où Cocard ? Ah ben non Il est dans mon équipe Je ne peux pas le voir ici Je suis bête Cocard si je le mets ici Et si je regarde Arnaud Demar Arnaud Demar Est plus solide Dans pas mal de domaines Sauf en sprint Quand même Et c'est quand même L'essentiel Bouani Ouais C'est un peu équivalent Bon Je ne sais pas Ce que je vais faire En termes de sprinteur Par contre En termes de puncher Eh bien je le sais Je vais me faire le plaisir De prendre Alaphilippe Alors avec Viermos Ou avec Ou avec Vauclair Ou avec quelqu'un d'autre Je ne sais pas encore Je vais réfléchir Je vois qu'il y a Galopin aussi Mais bon Il faut voir Est-ce qu'on se fait une équipe Vraiment monstrueuse Il y a Romain Bardet aussi Éventuellement Ouais là je ne sais pas Je ne sais pas Mais Alaphilippe Il y sera C'est sûr Et en termes de polyvalent Bah là Je n'ai pas réfléchi Est-ce que je ne vais pas Me reprendre Une nouvelle fois Sylvain Chavanel Quand même C'est le meilleur Des français polyvalents Sénéchal Il m'a donné Entière satisfaction Donc je pense Que je vais le garder A voir aussi Ce qu'on peut faire En termes Changer un petit peu Même si ce n'est pas Forcément des plus forts Tiens le bon Pourquoi pas Bon A voir En tout cas Ça y est C'est la fin De cette saison 2017 Pro Team Avec l'équipe Focus Je vous dis à plus tard Pour la suite Des événements La saison 2018 Avec cette équipe 100% Coureur français A plus tard Je vous dis à plus tard J'ai... Je vous dis à plus tard J'ai... C'est la fin